J'ai beaucoup d'honneur ce soir à accueillir un personnage qui compte beaucoup dans le cinéma et dans le cinéma je ne vois sinon le cinéma tout court et qui se trouve être un ami, un membre de l'association. Comme on a beaucoup utilisé le ami 2, on ne va pas mettre de chiffres, n'est-ce pas ? Et on va entrer dans le vif d'une soirée consacrée à ce monsieur. Alfio, que vous connaissez, vous expliquera ce que c'est que ce montage à la suite de quoi nous aurons la première conversation avec Jean-Luc. Après on verra ce montage dont on vous expliquera la raison d'être et après nous continuerons en improvisant un peu. Juste deux mots sur... là nous avons pris des extraits de films de la carrière de Jean-Luc Bidot, une dizaine environ. Le choix était assez difficile parce qu'il a tourné à peu près sur les 4 ou 5 continents. Il y a vraiment une carrière internationale. Donc nous avons pris des films d'à peu près toutes les périodes. On a choisi 10 films, mais on aurait pu en mettre 50 sur les à peu près 90 dans lesquels nous avons tourné. Donc là, les films, il y aura une petite pause entre chaque extrait. Si vous ne dites rien, l'extrait suivant... Si plutôt le public ne dit rien. Voilà. Donc on semble tout ça pour dire que vous avez la possibilité d'intervenir entre chaque extrait de films. Donc là, il y a 10 extraits. On terminera avec un des films les plus récents, en films canadiens, assez rares. Voilà. Et ensuite, on vous passera une petite surprise. Une petite surprise qui vous donnera envie... C'est le propre de la surprise. Voilà. Qui vous donnera envie, j'espère, de passer plus de temps dans cette scène. Voilà. Moi, j'en avais fini. Je vous remercie de vous apitoyer sur mon cas. Et voilà. La suite, à vous de juger. Non, cette ville fera la loi ! Tu vas me se rendre compte, c'était fou ! Et ça, ça dure deux, ça leur ! Une ambiance, des problèmes politiques, problèmes d'amour, tout ça, c'est condensé dans cette lucarne. Donc ce n'est pas fini. Vous allez encore devoir... Encore pour un moment. Mais cette fois, je ne suis pas seul. Il y a Marie Dubois, il y a Jacques Denis, il y a plein d'acteurs. Et puis j'ai été très ému, et je crois qu'Andréa me présente, elle aussi, de voir ce reportage sur notre vie à Cannes, avec Michel, qui disait des choses justes, sensibles et pas du tout organisées. Ça m'a beaucoup ému. Et vous allez voir ce film, c'est le deuxième que je fais avec Michel. Le premier, vous avez vu une séquence James Oupas. Et il y a eu une amitié qui s'est créée avec Michel. Et j'ai eu la chance, grâce à lui, de faire deux improvisations, dont vous en avez eu, celle de Chaillot. Il y en avait une autre encore sur le football. Et je crois que ça m'a vraiment donné des ailes, grâce à lui, qui s'est dit, tiens, improvise, oublie mon texte. Et ça fait que tout d'un coup, ma carrière a commencé grâce à Michel Souter. On a fait ce deuxième film. Et voilà. Donc je lui dois beaucoup. Et je constate encore une fois que ce métier est tout de même curieux. Parce que si je n'avais pas fait ces impros, et si je n'avais pas été ce personnage où je me sentais très proche du scénario de Michel dans son esprit, je pense que je n'aurais pas fait cette carrière, si j'ose dire, avec un petit C. Parce que bon, je suis très jaloux de ceux qui s'appellent, je ne sais pas, les grands acteurs américains. J'aurais bien aimé être comme eux, mais ça va. Mais vraiment, je vous assure, je suis extrêmement jaloux, pas de moi-même, mais de ce métier. Et surtout, il n'y a aucune règle. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, je fais une rencontre avec Michel, avec ma femme qui me pousse à aller le voir ? J'ai horreur de me montrer. Et tout d'un coup, Michel voit quelqu'un qui correspond à son univers. Voilà. Donc, Les Arpenteurs, c'est un très beau film. Et je me souviens que Forman, Miloš Forman était dans le jury. Et avec Marcella, on est parti pour New York. Et on l'a rencontré, puisque Marcella est tchèque, et que Miloš Forman est tchèque. Alors, on a essayé de lui poser des questions sur le film. Il n'avait pas dit trop de choses. Et pourtant, je trouve que ce film est très près de son cinéma qu'il a fait en Tchécoslovaquie. Et ça m'est étonné qu'il n'ait pas pu développer. Mais il y avait Billy Anderson, des fois moureux d'elle. Peut-être que c'est ça qui fait que... Voilà, bon film. Merci, André. Michel Souter, complètement, avec l'aide d'Andrienne. Ici présente, Andréenne Souter, qui... Marcella, ça la rend folle. Il y a une espèce de ton de liberté, d'audace. Il y a des dialogues, on n'oserait pas les refaire aujourd'hui. Oui, je crois que c'est un style très particulier. Je crois que Michel a marqué le cinéma, pas seulement en Suisse, mais en général, sur un ton qu'on a rarement retrouvé, je trouve, dans le cinéma actuel. C'était sa personnalité. Il a refait d'autres films dans le même style ? Oui, après, il a fait plusieurs shows. Il a même fait une commande pour la télévision. Qu'est-ce qu'il a fait, Andréenne ? Il a fait Signé Renard. Il a fait avec Delphine Sérigue. Il a fait Repérage. Repérage. Il a une 2B aussi. Le Votre confiscage était vrai. Tout est vrai. Pourquoi vous ne l'avez-vous pas gardée ? Il a gardé, il a gardé, le moustache. C'est drôle parce que c'est Michel qui m'a demandé une moustache pour ce film et qui m'a imposé un manteau de loup. Je ne sais pas où il l'avait trouvé. La moustache. Ce que je trouve intéressant, entre autres, dans le film, c'est évidemment la qualité des gano, mais c'est cette suspension dans les dialogues et les défaits où il n'y a jamais de... C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment de silence et d'attente. C'est juste, c'est vrai. Et ça crée effectivement quelque chose de très particulier. Un climat qui est très différent de ce qu'on peut... Actuellement, on fait l'inverse. Complètement. Les gens tuillent leur réponse. Et là, il y a une espèce de suspension dans le temps qui rend le film très poétique. C'est juste ce que tu dis. Oui, oui, tout à fait. Et dans les autres films de Michel, c'était déjà un peu... Oui, oui, bien sûr. C'est étrange, ce film m'a rappelé un autre film dans lequel précisément vous jouez. Je ne vous ai pas vu dans beaucoup de films. Je n'ai pas vu assez de films, sans doute. Vous avez raison. C'est Belle, je crois. Ah, Belle de Delvaux. Oui, tout à fait. Et il y a ce mystère aussi d'une femme qu'on rencontre dans une maison... très belle, etc. Alors, c'est très curieux, ce film, parce qu'il était en compétition avec le film de Goreta, L'Invitation. Et alors, tout le monde était ravi de mon jeu dans L'Invitation. Et dans Belle, ils trouvaient que j'étais beaucoup trop jeune pour jouer ce professeur, qui est un professeur de lettres. et son imaginaire part ailleurs, etc. Et ces deux films ont un peu neutralisé le choix. Il y avait Tanner, d'ailleurs, dans le jury, à l'époque. Il a été très bien reçu à Paris. Alors, je ne sais pas, après sa carrière, je crois qu'elle est restée en langue française. Je ne sais pas, Andrienne, est-ce que tu as... Tu ne sais pas, bon. Je pense que... Je crois qu'il a eu une belle carrière à Paris, parce qu'à l'époque, c'était tout même des films nationaux qui marchaient fort, les Hongrois, les Tchèques, les Roumains, etc. Et je crois qu'il faisait partie de cette envie de voir un cinéma national. Et je crois qu'il a eu... Oui ? Je sais qu'il y avait Roger Diamantis, qu'il y avait des cinémas... Oui, il y a eu des arts, oui. Beaucoup ont aimé le cinéma suisse. Beaucoup, oui. C'est une grande partie grâce à lui que... Que le film a marché. La Salamande a marché très, très fort, justement, au Saint-André-Lézard, chez Diamantis. Et après, bien sûr, Les Arpenteurs faisaient partie de cette ligne, dont parle Tanner, d'ailleurs, dans cette interview. À Cannes. Mais d'ailleurs, souvent, les films suisses, ils sortaient d'abord à Paris et ensuite en Suisse. Voilà. Ah, mais c'est vrai ? C'est la maison de Ménou, ouais. Ménou. C'était des maisons précises. Alors, on pensait... On pensait toujours à Ultramar. Oui, c'était lui, bien sûr. Dernière... Oui, 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 Ultramar. On peut voir la projection de la dernière chance aussi des clubs universitaires et il y a eu un hurlement dans la salle. Laplace vient d'écrire un livre sur Ultramar. Sur Ultramar. Enfin, un parallèle entre lui et Ultramar. Il imagine qu'il est pompiste et puis il parle à un des... Des incendies. Un des arrières... Mais il a eu un certain succès aussi au théâtre, Ultramar. C'est-à-dire qu'il a joué... Non, non, mais comme écrivain de théâtre. Oui, Renaud ? Moi, j'ai trouvé ce film très érotique par moments. C'est un certain sort d'érotisme. Voilà. Oui, on le change. Un érotisme non dit. Une question. C'est bien de finir là-dessus. En tout cas, au nom de l'Association des Amis des Cinémas du Grouty, je voulais vraiment remercier Jean-Luc d'être venu. C'est un honneur pour nous. Non seulement il est membre de l'association. Pour moi aussi. Il nous a fait le plaisir de venir ce soir. Je veux dire que j'ai été très émue par toute la première partie et de revoir cette carrière avec des extraits. Merci Alfio. Là, c'est lui qui a fait le montage de films qui n'étaient pas des petits shots, qui étaient vraiment des grands extraits où on avait le temps de voir une scène entière. Et c'est magnifique de voir un parcours comme celui-là avec de l'émotion, de la drôlerie, de la truculence, enfin, ce que j'ai mis dans mon texte, mais beaucoup plus. Et comme je vous disais en aparté tout à l'heure, la scène avec mon temps dans l'état de siège, moi, ça m'a scotché l'intensité de vos rapports dans cette scène-là, de le revoir comme ça. Donc, je vous remercie infiniment. Mais c'est réciproque. d'avoir été là toute la soirée et je remercie le public nombreux qui étaient là ce soir. Et puis, une petite pause estivale probablement et à la rentrée, les activités de la CDG reprendront évidemment avec d'autres belles aventures, je l'espère. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.